dragon au temple de l'unique dans la cité impériale comme l'empereur est mort et qu'un nouvel héritier n'a pas été couronné les feux de dragon du temple seront sombres pour la première fois depuis des siècles il est possible que les feux de dragon nous protéger d'une menace dont seul l'empereur était conscient oui tout à fait c'est exactement ça je suis l'un des rares à connaître son existence il y a longtemps j'ai été capitaine des gardes du corps d'uriel les lames un soir duriel m'a appelé dans ses appartements privés un petit bébé dormait dans un panier duriel m'a demandé de le mettre en lieu sûr il ne m'a jamais rien dit d'autre au sujet du bébé mais je savais que c'était son fils de temps en temps il me posait des questions sur le développement de l'enfant à présent il semblerait que ce fils illégitime soit l'héritier du trône de septine s'il est encore en vue il puisse le trouver il se nomme martin il s'occupe d'akatoche dans la chapelle de la ville de kvatch au sud d'ici vous devez vous rendre sur le champ à kvatch pour le trouver si l'ennemi est conscient de son existence ce qui semble probable il est en grand danger et n'hésitez pas à me dire ce dont vous avez besoin mes ressources sont limitées mais je vous aiderai de mon mieux alors là il ya une chose qu'il faut savoir c'est que on peut aller directement avec vach pour voir martin mais alors ça ne changera strictement rien sur sur son état ce que je veux dire par là c'est que dit qu'il est en grand danger mais qu'on y aille maintenant ou dans 300 quêtes ça ne changera strictement rien pour lui dans tous les cas on le trouvera au même endroit dans la même situation par contre ce qui va changer c'est que si on y va maintenant et qu'on avance dans la quête principale des portes d'oblivion vont s'ouvrir un peu partout tandis que si on attend un petit peu il y en aura moins et le ciel sera moins rouge partout donc ce qu'on va faire c'est qu'on ne va pas y aller tout de suite on va on va d'abord s'installer un petit peu augmenter un petit peu et ensuite on s'en occupera et déjà je vais récupérer mon anneau de vision nocturne parce que il est hors de question d'aller à kvatch sans l'anneau de vision nocturne je n'irai pas dans le monde d'oblivion sans avoir mis cet anneau je ne supporte pas la lave et je veux qu'elle soit bleue alors là pour le coup et pour ceux qui ont vu les vidéos d'amnesia vous saurez qu'il y a eu un léger souci avec avec les flammes et avec tout en fait le bleu et le rouge étaient inversés alors j'ai fait une grosse gaffe parce que c'est quelqu'un qui me l'a dit et après il dit oui je crois que j'ai vu ça comme ça alors qu'en fait je l'avais lu juste avant et là pour le coup c'est le but c'est à dire que ce sera pas un problème graphique ou quoi que ce soit c'est que c'est une bague qui permet de voir les flammes bleues le feu bleu c'est pour voir de nuit en fait mais quand on y va dans le monde d'oblivion où il fait pas nuit et bah tout est bleu donc ça va être un peu le même principe donc je vais vous lire un petit peu ce qui ce qu'il met pour pour détailler un peu plus l'histoire donc on ira sauver martin après mais ne vous inquiétez pas il sera pas il sera pas beaucoup plus en danger pour autant ce sera plus sûr ici avec moi lorsque vous reviendrez avec martin nous réfléchirons à la prochaine étape je conserve quelques objets ici dans mon coffre pour ravitailler les lames en voyage prenez ce qu'il vous faut oui mais par contre attends voilà quittez votre priorité pour le moment est de trouver martin et de le ramener ici en théorien ça changera rien qui est boris boris c'est celui qui était avec nous lorsque l'empereur est mort vous vous souvenez celui qui n'arrêtait pas de nous dire on peut pas lui faire confiance machin 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 alors là pareil c'est un autre petit bug il ne parle pas quand on lui demande le couronnement de chaque nouvel empereur est finalisé lorsqu'il utilise la mulette des rois pour allumer les feux de dragon dans le temple de l'unique les feux de dragon d'akatoche restent allumés jusqu'à la mort de l'empereur c'est son successeur qui les rallume lorsqu'ils montent sur le trône puisque l'empereur uriel est mort et qu'aucun successeur n'a été couronné le temple de l'unique sera sans lumière pour la première fois depuis des siècles qui sont les lames oui boris vous a dit vrai je suis le grand maître des lames nous servons l'empereur et la lignée des septimes talos est notre protecteur vous vous étonnez de me trouver ici la discrétion est notre maître mot seul quelques-uns d'entre nous ont l'honneur de servir publiquement dans la garde impériale le prince d'aidera de la destruction éternel ennemi de toute forme humaine il était impliqué dans le complot de jagar tharn contre l'empire il y a plusieurs années je ne suis pas étonné de le voir impliqué dans ce désastre je n'ai pas grand chose ici mais le prieur maborel et le frère pinaire pourront aussi vous être utile vous devriez leur en parler si vous ne l'avez pas déjà fait voilà on va voir ce qu'on va prendre dans le poif déjà en tout cas on n'a vraiment pas beaucoup de place ça c'est trop lourd bon c'est pas grave ça ça pèse pas trop lourd donc on va prendre ça 1 10 9 25 7 35 oui 7 35 oui donc écoutez on va prendre ce qu'on peut et au pire on revendra non il faut que je dépose quelque chose parce que parce que pour une raison toute bête ce qu'ils vont donner quelque chose donc on ne pourra plus marcher assistance ceci pourra vous être utile c'est l'un des livres que j'ai gardé après ma formation avec les lames vous allez au devant du danger jaufre ne vous en a pas dit plus mais sachez que nous serons avec vous en prière ils sont franchement très gentils voilà votre parade talent accru c'est un livre qui augmente son compétence comment allez-vous je sais que vous effectuez une mission importante pour les lames si vous avez besoin d'un cheval prenez le mien dans les étables du priori ceci est une offre généreuse merci allez avec la bénédiction de talos n'échouez pas alors par contre c'est le berger qui va nous donner un marteau que voulez-vous assistance et bien normalement je ne fourre pas mon nez dans les affaires de ceux qui passent dans le priori de waynon pour venir voir maître jaufre mais prenez donc ce marteau vous en aurez peut-être besoin et j'en ai d'autres de toute façon il n'y a pas grand chose à faire pour un forgeron ici bon nous avons tous les deux mieux à faire que d'échanger des racontaires à longueur de journée au revoir bon alors pour ceux qui font comme moi dans la sensiblerie et qui euh... ah non on est trop lourds ah bon euh... viande de rat désolée mais non voilà viande de rat va t'en alors ne culpabilisez pas de voler son cheval au priori ma borel même s'il n'est pas immortel oui oui ça c'est un mod que j'ai rajouté parce que je pommais tout le temps mon cheval voilà bonjour voilà alors attendez voilà parce que ce cheval n'est pas immortel et si vous si vous êtes malheureux de le voler à son maître il faut savoir que déjà euh... bah vous vous arrangerez pour qu'il ne meure pas et ensuite comme ils vont être attaqués et bah moi je me dis que peut-être bien que ce cheval aurait été tué par les dédras et que donc en l'emmenant avec moi et bah je lui ai sauvé la vie et qu'il sera très heureux avec d'autres chevaux dans l'écurie où je vais le laisser bon ça c'est un peu léger comme euh... comme tentative mais euh... je sais pas moi ça... ça m'aide un petit peu quand même j'ai un peu moins mauvaise conscience de lui avoir pris son cheval donc en fait là je retourne à la cité impériale en tout premier lieu pour euh... revendre ce que j'ai pris dans le coffre et ce que j'ai pris sur euh... ce brigand qui a voulu m'oxyre et euh... et euh... pour la maison toujours hein... parce que déjà je vais garder les livres donc les livres ça... ça pèse l'eau quand même quand on en a une bonne cinquantaine ça pèse l'eau même si tout seul ça ne pèse pas l'eau c'est bon